Bonsoir, on va partir là pour faire une question. Bruno ? Oui, bonsoir, coach. Comment expliquez-vous que votre équipe soit passée totalement à côté de ce marché ? Parce qu'on a manqué totalement de caractère. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'à Saint-Louis, il y avait eu des événements d'Europe, que j'ai déjà dit avant mon match, donc c'est un meilleur match comme ça. Oui ? Comment expliquez-vous que le caractère qu'on avait vu Amsterdam jeudi, même si ce n'était pas la même équipe en face qu'on était bien, était totalement absent ce soir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez trouvé des joueurs à 8 ans ? Alors, il y a quelques paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est en train d'entrer vendredi matin dans 7 heures d'Amsterdam. Donc on a eu une journée de vidéo, ce n'est pas une excuse, c'est juste un constat. Ensuite, il y a eu 4 jours de repos, en sachant déjà leur qualité, qui sont une des meilleures équipes d'Europe. Pour en danger de repos, ça nous aurait fait beaucoup de bien, pour recharger un peu plus de batterie. Donc, ça peut donner un match comme cela. Et je dis, c'est vrai, mais ce n'est pas un constat. Oui ? Bonjour, Frédéric Sokine. Est-ce que vous avez été surpris par la tactique proposée par votre confrère Louis-Henri, qui s'est 4-4-2 ? Est-ce qu'il vous a vraiment gêné ? A priori, oui. Mais est-ce que vous avez vraiment été surpris ? Surpris, non, parce qu'on s'est attendu un petit peu. On ne s'est pas prêt pour. On avait un plan de jeu. On a essayé de mettre en application. Mais après, le premier but sur ce confrère-là, ça a pu changer notre monde. Bonsoir, Côte. J'ai une question a dit d'attacher à l'équipe. Après la rencontre, Samuel Gigo a dit qu'ils n'ont pas joué le classique avec suffisamment d'envie. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Est-ce que vous êtes déçu, ce soir, de la prestation de vos joueurs ? Je suis bien sûr que je suis déçu du résultat, de l'engagement qu'on a pu mettre. J'attendais plus d'agressivité par le mensage du terme, je le rappelle. Oui, je suis très déçu et un peu marqué ce soir. T'as une question, Michel ? Attends, le micro, s'il te plaît. Une question ? Oui, bonsoir. Là, tu vas avoir une semaine pour préparer Monaco. Comment tu vas pouvoir remettre un peu les choses en ordre entre 4 buts ce soir ? C'est quand même mal. Bien sûr que ça fait mal. Là, comme vous l'avez dit, on a une semaine préparée Monaco, on va laver les têtes, on va laisser souffler un petit peu les joueurs, parce qu'ils ont échappé tellement de très haut niveau. Même si on n'a pas gagné ce soir, je pense qu'ils ont brisé pour eux. Donc, on va laisser récupérer et maintenant, on va repartir au combat. Merci beaucoup. Merci.